Qu'importe l'histoire plausible ou décalquée, qu'importe la caméra ou le micro, qu'importe le réalisateur, qu'importe si, pendant ces semaines, un film est né ou si ce film n'existe pas, ce qui s'est passé autour de la caméra est beaucoup plus important. Car il s'est passé quelque chose, à travers ces classes de carton, ces amours poétiques et enfantines, ces simulacres de catastrophes. Dix garçons et filles, dix Africains et Européens ont appris à s'aimer, à se fâcher, à se réconcilier, à se connaître. Ce que plusieurs années de classe commune n'avait pas réussi à faire, un simple film, dans son improvisation journalière, l'a réussi. Pour tous ces jeunes Africains et Européens, le mot racisme n'a plus aucun sens. Le film s'arrête là. Mais l'histoire n'est pas finie. Notre histoire, elle est tellement plus simple et tellement plus compliquée. Mais c'est à nous, et à nous tous, de la faire. Maintenant, nous allons être tous séparés. Mais ce film nous a permis d'être des amis. Il y a un proverbe africain qui dit « Si tu connais les qualités de quelqu'un, tu le connais seulement. Si tu connais ses défauts, tu l'aimes vraiment. » Sous-titrage Société Radio-Canada ...